10h55, c'est l'heure des stories de Lebray. Tous les jours, des stars viennent pour notre invité. Ce matin, c'est Nico Salégas qui a un message pour vous, Nolwenn Leroy. Salut les loups, tchatsis qui ? Tchatsis-moi ! Nolwenn, tu as déclaré que tu te sentais prête pour devenir coach dans The Voice. Je serais ravi de t'accueillir. T'as toutes les qualités pour y arriver. Et en plus, rester assise des heures, ça te rappellera tes journées en Bretagne à attendre qu'il s'arrête de pleuvoir. Allez, bye bye les loups ! Nolwenn Leroy, un compatriote à vous, est également ici. C'est Olivier de Carsozon. Ouais, salut ma poule. Moi, je suis venu pour féliciter Nolwenn d'être passé aussi facilement de la chanson à la science-fiction. Bah si, si, j'ai écouté Brésil-Finistère. Bon bah pour arriver à trouver un rapport entre les deux, c'est de la science-fiction. D'ailleurs Nolwenn, tu connais la différence entre le Brésil et la Bretagne ? Non. Tu peux répondre ? Non, 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 non ! 30 degrés. Au Brésil, les 30 degrés, c'est dans l'air, et dans le Finistère, c'est dans la bouteille. Moment solennel, Nolwenn, car pour la première fois, un ancien président de la République, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, voulait également vous dire un mot. Oui, bonjour, madame Nolwenn. Il y a Carla qui m'a dit de vous passer le bonjour. Enfin, je pense que c'est ce qu'elle a dit parce qu'il n'y a aucun son qui sort de sa bouche et je dois lire sur ses lèvres. Enfin, en plus, on se ressemble, vous et moi, madame Nolwenn. Vous avez dit que la cavale, c'est un album personnel inspiré de votre vie. Et bah pareil pour moi. La cavale, c'est inspiré de ma vie. On a tellement de points communs. Vous êtes né le 28 septembre et moi le 28 janvier. Et Paul Bismuth, il est né en septembre, donc le compte est bon. Et puis, vous êtes né en Bretagne et moi à Paris. Mais ça se ressemble. À Paris, les gens font la gueule et en Bretagne, les gens font la gueule de bois. Je vous le dis, on est pareil. Et puis enfin, Christophe Willem, qui était l'un de vos collègues dans la troupe des Enfoirés, qui est avec nous. J'adore Nolwenn et je me rappelle la première fois qu'on a fait un concert des Enfoirés ensemble. Oui ! Je faisais la queue pour acheter ma place et Nolwenn est arrivée et elle s'est énervée et elle a dit à la caissière « Ça ne va pas de lui faire payer une place ? Vous savez qui c'est ? » Et la caissière, elle a dit « Non, donc j'ai payé ma place. » « C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? » « C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? » Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. À demain. J'adore Marc-Antoine Lebray. Merci. Merci. Merci.